Cette vidéo concerne Clément d'Alexandrie. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez aimer et vous abonner. Clément d'Alexandrie naît à Athènes vers 150 et mort en Asie mineure vers 215 et un lettré grec, chrétien, père de l'Élguise, père de l'Élguise. Il chercha à harmoniser la philosophie antique, pensée grecque et le christianisme, ancien christianisme. On l'appelle Saint Clément sans qu'il soit canonisé. On connaît au philosophe une œuvre abondante mais elle est en partie perdue. Biographie son nom complet et Titus Flavicle homonyme du Titus Flavicle consul romain qui a été exécuté en 95 sur l'ordre de Domitien, probablement parce qu'il était chrétien. Il était probablement un descendant de cette branche de la Flavien famille Flavienienne. Sa vie était peu connue. Païen de naissance il se familiarisa avec tous les systèmes de philosophie de son temps. Il se convertit au christianisme et entame une série de voyages Grèce-Italie. Il rencontre en Égypte à Alexandrie, où régnait le mouvement intellectuel le plus animé de cette époque. La secte des éclectiques est-ce celui qui deviendra son maître Pantène d'Alexandrie ? Pantène qui dirigeait alors l'école théologique d'Alexandrie. Désigné par le « Patriarche Démétrie » d'Alexandrie, Démétrie est douzième « Patriarche d'Alexandrie » pour aller mener une mission chrétienne au « Indes » Pantène doit abandonner la direction de l'école théologique d'Alexandrie. Il choisit alors le plus brillant de ses élèves Clément pour prendre sa succession. Clément d'Alexandrie prend ainsi avant origine la direction de l'école d'Alexandrie. Deux cents de les persécutions de septimes sévères l'oblige à trouver refuge en Cappadoce auprès de l'évêque Alexandré. Clément d'Alexandrie est un des premiers théoriciens de l'Église à avoir présenté le christianisme comme une philosophie en cherchant à réconcilier les prophètes bibliques et les philosophes grecs. Il fait constamment référence au gnostique des références qui semblent bien souvent hétérodoxes. Il donne une grande place à l'initiation et utilise le vocabulaire des mythes païens. Son utilisation de ce vocabulaire étrange elle varie et présente peu de constance. Un même mot désigne des réalités bien différentes. Cela constitue des glissements dialectiques qui favorisent son idée rejetée par les pères de bonne gnose. Le christianisme oriental utilisait le mot « gnose » au sens de théologie. Ce n'est pas le cas de Clément qui propose des secrets réservés aux élites et des apôtres supérieurs aux apôtres. Dans son exhortation au grec, protréptique, discours persuasif, tout en polémiquant contre les dieux païens, il est force de montrer la grandiose unité de la révélation divine dans l'œuvre des philosophes, des poètes, et de leur mettre à tous les prophètes de l'Ancien Testament. Le logos divin apparu sous la forme du Jésus de Nazareth. Christ unifie tous ses messages dans son pédagogue. Il affirme que tout chrétien est un spirituel capable de percevoir Dieu. Le propos du livre est de prendre en main l'éducation chrétienne. Il présente une éthique adaptée aux besoins des chrétiens de la classe moyenne. Le traité est divisé en trois livres. La première partie développe la formation que Dieu donne à ses enfants par l'action éducatrice de son fils. La seconde partie livre I et III fournit aux chrétiens une règle de vie quotidienne qui doit y prégner de l'exemple évangélique et le stromaté, un ouvrage dont l'approche avère plus complexe. Pour les cieux, l'œuvre se présente sous la forme d'une réfutation des hérésies et d'exposer de la vraie gnose permettant de l'union mystique avec Dieu. Les théologiens ont discuté son orthodoxie doctrinal et sa fidélité à la foi chrétienne et n'est un martyr n'étant pas attestée. Il a cessé depuis 1751 sous Benoît XIV de figurer dans les rares martyrologes où il figurait dans sa massive histoire générale de l'Eglise Lambé d'Arras signale qu'il a été inscrit sur un martyrologe de manière clandestine. De là vient la rumeur sur le fait qu'il soit déclaré saint. Doctrine philclemento-Alexandré-Otauris communatif subopéra-Omnia 1715 en acquiescent à la bonté essentielle de la création que Clément d'Alexandrie entra dans la foi chrétienne. Comme Justin de Naplouse, Justin le philosophe, il accorda sa préférence philosophique à Platon qui selon lui approchait le plus de la vérité chrétienne et nexe dans une double perspective que Clément d'Alexandrie perçut le christianisme nulle part en tant que philosophie mais aussi en tant que réalité qui par sa force mystérieuse est en mesure de transformer et de sublimer l'homme jusqu'au plus profond de son être. De plus ce n'est pas tant par goût du mystère que par recherche du vrai que Clément adhéra au christianisme. Dans la doctrine chrétienne il découvrit la vérité pleine et sévère entière et définitive en laquelle toute quête philosophique devait aboutir. Cette vérité comporte la connaissance de Dieu, le jugement moral et la raison tandis que la lecture de Platon lui avait donné l'intuition de la vérité il en acquiert la certitude par la connaissance de l'épiphanie divine, c'est-à-dire du Christ. Il lit ses expériences spirituelles comme la traduction en acte de la vérité encore obscure du platonisme délivré par Dieu sous la forme d'un don à la foi rationnel la parole du Christ et expérimental la vie chrétienne. Fénelon a repris ses idées ésotériques. Ce dernier a été l'objet pour cela de critiques fermes de la part des érudits de son temps. Un riche peut-il être sauvé ? Au riche, si tu es raisonnable, navigue vers cette assemblée de fêtes épîtres au Hébreu 12-22 et il faut parcourre toute la terre évangile selon Matthieu 23-15. N'évite ni les dangers ni les efforts pour te procurer ici-bas un royaume céleste. Ce royaume un homme te le donnera parce qu'il imite Dieu. Pour avoir un peu reçu ici-bas, il te fera habiter là-haut avec lui pour toujours. Supplie le Dax, t'es à toi lutte et crains qu'il ne te juge indigne car il ne lui a pas été ordonné de recevoir mais il a été ordonné d'offrir Clément d'Alexandrie qu'elle riche peut être sauvée. 31-7-32-5-38-4-39 de Trad P de Scourty-E-Source Chrétienne 537-Sert Paris 2011-B 183-187 Mais lui devint sombre et à la toute triste si quelqu'un fait pénétrer l'amour dans son âme il peut venir à bout de ses erreurs même il est né dans le péché évangile selon Jean 9-34 et qui a commis beaucoup d'actes défendus à condition de faire grandir en lui l'amour et d'éprouver un repentir sincère. Ne abandonne pas un désespoir insensé puisque tu sais qu'elle est le riche qui n'a pas sa place aux cieux et comment user de ses biens pour échapper à la malédiction de la richesse à l'obstacle qu'elle met devant la vie et pouvoir jouir de l'éternité bienheureuse. Admettons que par ignorance, faiblesse ou circonstances involontaires on tombe dans des fautes ou des erreurs après avoir reçu le saut et la rédemption au point d'être totalement abattu Dieu ne prononce pas pour autant une condamnation définitive. Les portes restent ouvertes à tout homme qui se tourne en vérité vers lui de tout son et le Père reçoit avec une immense joie le Fils qui se re-vraiment évangile selon Luc 15-20-24 Le repentir véritable consiste à ne plus retomber dans les mêmes fautes et à extirper complètement de l'âme celle qui avait entraîné une condamnation à mort dès qu'elles auront été éliminées Dieu viendra de nouveau habiter en toi Cité Trad P de Scourty e Source Chrétienne 537 P 183-187 Écrit Clément d'Alexandrie Appui ici sur un dialogue de Platon mettant en scène Socrate Alcibiade Majeur 1er Alcibiade 109 Pour expliquer l'Évangile Promacle Org Bloodwolf Philosophe Platon Cousin Alcibiade Platon 1er Alcibiade Français Traduction de Victor Cousin Doctrine Ignorance Bibliographie Édition ancienne Le meilleur manuscrit de Clément d'Alexandrie daté du S.B.Z.E. a été ramené de Constantinople par Jean-Nuil Lascari pour la Bibliothèque de Laurent le Magnifique Il est utilisé pour la première édition de l'intégralité des œuvres survivantes en 1550 préparée à Florence par Le Provetori Une traduction latine de Jean-Sien et Hervé imprimée en 1551 par le même imprimeur Lorenzo Torrentino Édition Parmi les éditions les plus récentes on peut signaler celle des sources chrétiennes publiées au CER commencées en 1949 Deuxième édition revue et corrigée en 1991-2011 et celle de la Cambridge University près 2005 A noter que aussi étonnant que cela puisse paraître l'édition des sources chrétiennes n'est pas complète bien que la figure de Clément d'Alexandrie fut l'un des points de départ de la collection dans les années 1940 Il manque inexplicablement le troisième volume des Stromates Personne ne sait pour quoi ni quand cette cuve majeure des premiers écrits chrétiens sera lisible en entier dans le monde francophone Si l'on prend en compte la date de parution des premiers volumes cela fait presque 80 ans que le travail est inachevé Traduction française moderne Extrait de Théodote Trade F. Samia Red Paris Le Cercle Sources chrétiennes 1970-280 P. Trade Antoine Eugène Genoude le Divin Maître Ou le Pédagogue 1839 P. Thomas McLeod Eugène Le Mante Alexandrie Tablet Le Pédagogue Trade Claude Mont-Desert Henri-Irénée Marou Chantal Matreille Paris Le Cercle Sources chrétiennes 1976-3 voles Exhortation au grec Pro-Tréptique Trad Claude Mont-Desert et à place Arrède Paris Le Cercle Sources chrétiennes 216-3 voles Auditions du Cerf Froome Procherche Resultat Asp Mo Stromat Choix Livre Stromat Livre 1 V. Trad Pierre Voulet Paris Le Cercle Sources chrétiennes Stromat Verses 193-1 Trad M. Casté 2680-3 voles Livre I. Trad Claude Mont-Desert 2646-3 voles Livre Trad Claude Mont-Desert 2001-368 P. Livre Vezan De T. Trad P. Voulet 1981-6 Trad Patrick Descourtiers P. Descourtiers 1999-430 De P. Livre V. Trad A. Le Boulu Le Cerf 1997-360 P. Trad Antoine Eugène Genou 1839 P. Poire McLeod Bloodwolf Eglise Clemente Alexandrie Tabletum Le Pédagogue Traduction de B. Tro E. P. Goria Et Commentaire Édition J. P. Minicol Les Pères Dans la Foix 1991-10 B. 908 587 6-8 Ouvrage Auteur Fénelon Auteur Dominique Pront Titre La Tradition Secrète Des Mystiques Ou Le Gnostique De Saint Clément D'Alexandrie Éditeur Arfui Collection Les Carnets Spirituels Année 2006 P. 215 10 B. 970 8-8 2.845 900 912 Ouvrage Titre Les Stromates Stromates 1 Édition Bilingue Français Grec Éditeur Serre Collection Sources Chrétiennes 30 Année 2006 P. 190 978 2.204.080 1.610 Ouvrage Titre Les Stromates Stromates Éditeur Serre Collection Sources Chrétiennes Année 2006 P. 146 6-970 8-2.204.080 1.634 Ouvrage Auteur Patrick Descourt Le titre Quel riche sera sauvé ? Éditeur Serre Collection Sources Chrétiennes Année 2011 P. 256 970 18-2.204.095 303 Ouvrage Auteur Philippe N. Titre Clément D'Alexandrie Éditeur Les éditions Dusser Collection Histoire Année 2016 Page 363 Isb 978 2.204.010 1.554 Études Anciennes Victor Hébert Duperron Essai Sur la polémique et la philosophie de Clément D'Alexandrie Thèse Présentée à la Université de Caen Faculté des lettres de Caen Caen à Ardelle 1855 Joseph Cobna Clément D'Alexandrie Sa doctrine et sa polémique Paris E. Dant 1859 Études modernes Clément D'Alexandrie a fait l'objet de nombreuses études y compris dans les années les plus récentes. Voir sa notice dans Clavie Patrium Grave Corium 1375 1399 André Méa Études sur les Stromates de Clément D'Alexandrie Édition du Seuil 1966 Collections Patristiques Casson Bonancia Poua Perce Frodoch Reg 35 2039 1967 Nium 83 79 39 77 T66 9 0 3 Récension dans la revue des études grecques Poua Perce Frodoch Rade 35 24 1967 69 1 3791 T186 0 De recension dans la revue des études anciennes Claude Mondezer Clément D'Alexandrie Introduction à l'étude de sa pensée religieuse à partir de l'écriture Paris au biais 1944 Vera Arajou Un riche Peut-il être sauvé Nouvelle cité 1995 Disp 2 853 130 2803 Notes Et références Annex Article Connex Père De l'Élge Patristique Et patrologie Sources Chrétiennes Liens Externe Autorité Petre Macle Org Blood Wolf Église Clement Alexandrie Tablet Le Pédagogue Estromate Traduction De Le Pédagogue Et le discours Quel riche sera sauvé En traduction française a téléchargé dans un volume de défense du christianisme par les pères des premiers siècles Patristique Org Patristique Org Des textes Des pères De l'Élge Vatican Va Olif Benoît XVI Audiences 2007 Documents XVI Aude 20 070 418 L'Untr Audiences du pape Benoît XVI du XVIII Avril 2007 Consacré à Clément d'Alexandrie Nomini Saufre Compte 10 1194 Saint Clément des Alexandrithmes Saint Clément d'Alexandrie Nomini Catégorie Littérature grecque Tardive Catégorie Père de l'Élgeïze Catégorie Philosophe du Ie siècle Catégorie Philosophe du Ie siècle Catégorie Théologien du Ie siècle Catégorie Théologien du Ie siècle Catégorie Apologiste Chrétien Catégorie Date Deux Non renseignée Ie siècle Catégorie Date Enseignée Ie siècle Catégorie Naissance à Athènes Catégorie Deux à Alexandrie Deux Deux Deux